Top 5 des choses que vous devez faire durant la nuit du destin Laylatul Qadr, qui correspond aux dix derniers jours du Ramadan. Avant de vous dire les cinq choses, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tout le monde, pour que les autres puissent aussi faire ces cinq choses pendant cette nuit grâce à votre partage, et vous obtiendrez la récompense. Et vos récompenses seront multipliées par dix, grâce au Ramadan. Numéro 1. La prière. Passer la nuit à prier et à invoquer Allah est très recommandé pendant Laylatul Qadr. Numéro 2. Lecture du Coran. Consacrer du temps à la lecture et à la récitation du Coran est très bénéfique pendant cette nuit spéciale. Numéro 3. Invoquer Allah. Faire des invocations sincères et se rapprocher de Dieu en demandant pardon, en exprimant ses besoins et en renforçant sa foi. Numéro 4. Faire des actes de charité. Donner aux nécessiteux, aux pauvres et aux personnes dans le besoin pendant cette nuit est très méritoire. Numéro 5. Se repentir et rechercher le pardon. Profiter de cette occasion pour se repentir de ses péchés. Demander pardon à Allah et renouveler son engagement envers une vie pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécialement donné cette invocation pour se repentir pendant cette période. Oh Allah, tu es le plus pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Et la récompense la plus simple que vous pouvez gagner est de partager la vidéo avec les autres et que vous obtiendrez la récompense. Qu'Allah nous facilite le reste du Ramadan. Dites Amine dans les commentaires. Dites Amine dans les commentaires.